il faut qu'il tombe, tombe, tombe vois-tu comme il penche déjà Si je suis ressorti On va dans une usine, une centrale à béton qui va bétonner, enfin qui va participer à bétonner les terres agricoles de la 69. Cette autoroute en plus, elle va détruire 400 hectares de terres agricoles, des zones humides et irrécupérables. Alors qu'il y a cette nationale qui est à côté, qui aurait pu être réaménagée à moindre frais, restée gratuite, puisqu'elle aurait pu rester publique, alors que cette autoroute va coûter 17 euros l'aller-retour. Ça veut dire déjà que c'est une autoroute qui va être empruntée que par les personnes qui ont les moyens. Socialement, il y a un problème. Il y a un problème écologique, il y a un problème social. Bonjour, moi je m'appelle Thomas Otto, je fais partie du GINASA, le groupe national de surveillance des arbres, créé par Thomas Braille. J'ai bientôt 50 ans et je suis rentré dans la lutte pour occuper les arbres au long du futur projet de tracé d'autoroute en 69 entre Toulouse et Castres. Ça a vraiment commencé avec ce tweet de Thomas Braille un mercredi matin, fin du mois de mars, où on partait au boulot avec mon binôme et on a reçu ce tweet comme quoi il était dans les platanes. Donc il s'est filmé à Vendine et il avait atteint le haut d'un platane et il comptait occuper le platane pour que cet alignement soit protégé. Bonjour, il est 7 heures du matin, je me trouve entre Castres et Toulouse sur la route de Vendine où vous voyez tous ces alignements de platanes vont disparaître pour ce projet autoroutier de la 69 qui est un projet totalement désastreux. Le jeudi matin, j'ai appelé mon boss à 8h45, je lui ai dit, écoute, il me reste quelques jours de congé, je vais les poser maintenant. Il me dit, pourquoi ? Je lui ai dit, parce que je suis dans un hamac, dans un platane. Il a bien rigolé, je lui ai expliqué le contexte et il m'a dit, mais pas de souci, tu peux les prendre. Le bout de soleil sur la terrasse. Le 1er septembre, à minuit 5, la tête d'abatteuse est entrée et a abattu les arbres. Mais de façon hallucinante, parce que sur la tête d'abatteuse, il y a marqué distance minimale 70 mètres. Courez, 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 allez-y, écoutez, venez, courez, venez, on court, on y va. Je me suis dit qu'à minuit 5, s'ils vont abattre, ils vont nous pousser à 70 mètres pour nous protéger, nous. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont commencé à abattre au-dessus de la tête des CRS et nous à 10 mètres. C'est-à-dire que s'il y a eu une panne d'hydraulique sur la machine, il y a des branches qui pèsent des tonnes qui seraient tombées sur la tête des CRS. Ils nous disent aussi qu'on va gagner 12 minutes. Ils se basent sur le fait qu'on roule à 130 sur notre route. On sait très bien que d'ici quelques années, on va rouler à 110 parce qu'on va vers moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on ne va même pas gagner ces 12 minutes. Ils sont en train de détruire des terres arables, des forêts, des zones humides pour rien. C'est pour ça qu'on ne peut que lutter contre ce projet. Il est dans notre temps, il est archaïque. Destructeurs, écocides, on peut y aller sur les adjectifs. Et qu'est-ce qu'il serait bien que tu fais là-dessus ? Parce que c'était pour amener le vol qui vaille le jour où ils se sont fait attraper. Ah merde ! Et puis je me retrouve avec eux. Je pense que l'ambition première de cette vague qui se monte contre ce projet de l'autoroute A69, c'est vraiment l'arrêt des travaux. Parce qu'en fait, il n'est pas trop tard. Ils en sont qu'à 10% du projet et on peut largement arrêter. Alors je suis entré en grève de la faim 40 jours pour dénoncer ce projet écoside de l'autoroute A69 qui va relier Castres et Toulouse. Alors je m'appelle Thomas Braille, je suis le fondateur du groupe national de surveillance des arbres et j'ai 49 ans. Bien sûr, alors il y a eu une grève de la faim qui a duré 40 jours, puis après une grève de la soif qui a duré 24 heures. Et au bout de 24 heures, j'ai fait un malaise. J'ai eu mal à la tête et je suis tombé. Et je suis fini à l'hôpital. On fait ça, pourquoi ? On fait ça parce qu'on ne sait plus aujourd'hui comment faire pour lutter. Et comment est-ce que vous vous sentez après 26 jours sans manger ? Là, très fatigué. J'ai commencé à avoir mal dans le squelette en fait. Quand on a parlé de l'autoroute A69. A partir du moment où la tête abatteuse tourne un arbre, les gens entrent en grève de la faim. Après avoir menacé à l'arme blanche des gendarmes qui étaient venus les déloger, le combat devient de plus en plus violent. Jusqu'où ça va aller ? On ne sait plus comment faire pour alerter nos politiques. Et on a trouvé ce moyen-là parce qu'on voulait que ça crée un électrochoc dans la classe politique, dans la classe populaire, chez les citoyens. Et ça a fonctionné, mais ce n'est pas pour autant que le projet s'est arrêté. Alors cette grève de la faim, je l'ai faite dans un arbre devant le ministère de la Transition écologique à Paris, boulevard Saint-Germain, face au bureau du ministre des Transports, Clément Bonne. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un rendez-vous avec le ministre, qui n'a abouti à strictement rien, puisque le projet, il décide de continuer à le faire et il continue à le faire. Mais finalement, ça n'a pas servi à grand-chose. D'où le gros rassemblement aussi qui a lieu, Ramdam sur le Macadam, aujourd'hui. Du coup, les soulèvements de la terre, c'est une coalition d'organisations, de collectifs, du monde paysan, mais aussi du mouvement climat ou de lutte locale d'habitants contre des projets polluants et imposés. Les personnes qui souffrent le plus, je pense, c'est celles qui n'ont pas été expropriées, parce qu'elles sont à une distance légale de l'autoroute. Et elles, elles vont avoir l'autoroute, elles vont le voir depuis leur jardin. Et je trouve ça, c'est le pire. Il y a un agriculteur à Verfeuille qui a des champs de fleurs de pivoine, qui s'est battu pour construire son exploitation, qui est traversé par l'autoroute, qui va être obligé d'y renoncer. Donc, il y a des vies qui sont brisées, ça c'est sûr. Moi, je m'appelle Léna, je suis membre des soulèvements de la terre, donc un mouvement qui lutte contre l'agro-industrie et l'accaparement des terres. Et je suis étudiante en agroécologie, en grande culture bio, plus précisément. Alors, je m'appelle Marie-Odile Marché, donc j'ai 54 ans. J'habite dans le Tarn depuis 23 ans, dans un petit village qui s'appelle Telat, et qui est impacté par l'autoroute, puisque l'autoroute va le séparer encore plus en deux, parce qu'il y a un quartier qui est de l'autre côté de l'actuelle route nationale. On est une coalition, mais on est aussi une campagne d'action. C'est-à-dire que tous les six mois, on décide tous ensemble, en fait, de quelle action on va mener. Et l'idée, c'est de venir appuyer des luttes locales qui ont besoin de passer à l'échelon national pour gagner le lèvement de la terre. En effet, j'étais là à la première assemblée qui a permis la création du mouvement. C'était une assemblée avec toutes ces composantes-là, après le Covid, qui se disait, comment est-ce qu'on continue à faire des choses pertinentes dans le mouvement écolo ? Est-ce qu'il faut créer d'autres choses ? Et du coup, on est venu à ce constat qu'il y avait vraiment quelque chose qui se jouait au local. Là, typiquement, la 69, c'est une autoroute, mais en fait, il y a plein d'autoroutes qui sont en construction actuellement en France. Et on fait un lien, en fait, avec ce qui se passe au local et ce qui se passe au national. Alors, ce projet, il est très vieux, il a 30 ans. Au départ, il s'agissait de doubler la route actuelle, donc il y a 30 ans, avant que j'habite sur le territoire. Et pas longtemps après que j'ai emménagé sur le territoire, en fait, le dossier est ressorti sous la forme d'une autoroute. Donc, j'ai très vite rejoint l'opposition dans les années 2005-2008. Les modes d'action des soulèvements de la terre, il y en a trois principalement. Il y a les blocages, les occupations et ce qu'on appelle les actions de désarmement, c'est-à-dire des actions de démontage d'infrastructures polluantes et imposées. Et c'est vrai que c'est peut-être une petite nouveauté dans le mouvement climat français d'affirmer autant qu'on peut mener ces actions. Les soulèvements de la terre, j'ai appris à les connaître à travers la lutte qui sont menées contre les bassines dans le nord-ouest de la France. Et ils ont une organisation extraordinaire, les soulèvements de la terre. Ce sont des gens très pacifiques, je tiens à le dire, et ils ont été victimes de violences lors d'une manifestation à la Sainte-Soline. Quand je parle de Sainte-Soline, je parle de la deuxième manifestation qui a eu lieu à Sainte-Soline. C'est un petit village dans les Deux-Sèvres, donc dans le département, qui est concerné par les 16 projets de méga-bassines. On avance tous ensemble jusqu'à la bassine ! Il y a eu beaucoup de monde et malheureusement aussi, il y a eu beaucoup de violences policières, avec deux personnes qui ont été dans le coma, très gravement blessées, de nombreuses personnes mutilées, et aussi des affrontements avec la police qui ont donné lieu à tout un récit très criminalisant vis-à-vis du mouvement. C'est vraiment très dommage parce que ça ternit leur image alors que c'est des gens qui se battent vraiment pour le vivant, pour la justice sociale. Voilà, donc c'est une alliance qui est très précieuse pour nous, je pense que c'est le soulèvement de la terre. Du coup, cette action, elle vise à stopper le chantier de l'autoroute A69, contre lequel il y a tout un nombre de personnes issues de collectifs paysans ou écologistes, ou simplement d'habitants qui se battent ici depuis de nombreuses années. Et du coup, oui, le ramdam sur le macadam, c'est le fait de faire du bruit sur le goudron, quoi. Les gouvernements, ils établissent des lois, des lois pour lutter contre le changement climatique, des lois pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité, des lois pour arrêter le massacre des terres agricoles. Et en fait, dans la pratique, on se rend compte qu'ils se contredisent tout le temps, c'est une sorte de schizophrénie. Je suis Cécile Barrea, je vis à Montcabrier, sur le tracé, donc un petit village sur le tracé de l'autoroute. J'ai 43 ans, je suis professeure de mathématiques et de biologie écologique. Et je lutte depuis, contre l'autoroute à 69, depuis trois ans environ. D'abord avec le collectif Stop Carrière, de mon village, et ensuite on a créé le collectif La Voix et Libes, il y a un an. L'objectif c'est vraiment de montrer qu'il y a différentes formes de lutte. Ces formes de lutte ne s'opposent pas, ces formes de lutte sont ensemble. Elles s'expriment de manière différente, mais je crois qu'au fond, on a tous le même objectif, même si on n'agit pas tous de la même manière. Au total, six cortèges. Un cortège vert, donc les naturalistes des terres, qui ont fait une petite balade pour découvrir la faune et la flore locale. On avait le cortège bleu, avec tous les élus, un cortège avec beaucoup de monde. On a eu le cortège à vélo, le cortège jaune. Il y a eu aussi d'autres cortèges, donc le cortège rouge, qui a ciblé une industrie. Le symbole, c'est de cibler une industrie cimentière, avec une action là-bas qui vient pointer au-delà de la 69, l'objectif de lutter contre l'industrie de la bétonisation. Le cortège doré, qui est parti aussi dans cette direction. Ce cortège avait aussi pour objectif de protéger les autres, donc de partir dans une autre direction. En fait, on a fait un jeu de chat et de souris avec le dispositif policier, pour essayer de ne pas aller à la confrontation directe avec ce dispositif. On va dans une usine, une centrale à bétonse, qui va participer à bétonner les terres agricoles de la 69. Ok. Et bon, il faut y aller. Ok. 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 Tout le monde est un masque, et ils veulent dire « Ok, c'est ma équipe ». Ok. Mais parfois, ils sont… À gauche. Ils sont appelés leur équipe… Ok. Et parfois, en sorte de manière bizarre, comme… Vous pouvez être dans une équipe, je ne sais pas, « Macaroni » ou quelque chose comme ça, et vous dites « Macaroni » ! Et vous allez voir 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 « Macaroni » ! Salut chacun. Heu, Hin campaign ! C'est parti ! Je crois qu'aujourd'hui, on a encore fait une belle démonstration de cette solidarité citoyenne, de cette solidarité entre organisations. Malgré nos différentes formes d'action, on va dans la même direction et on s'est entraînés. On a eu une grande solidarité entre les uns et les autres et ça c'est hyper beau parce que ce n'était pas facile de se coordonner entre les cortèges et on a réussi ça. Alors ici, on est à la Crémade. C'est un vieux lieu qui a été convoité par les militantes de la zone. C'est un grand grand domaine qui est juste à côté de l'autoroute. Et déjà à sortie de route il y a six mois, il y avait eu des convoitis sur ce lieu-là. Et aujourd'hui, on a renouvelé l'essai et on a réussi à s'installer sur ce lieu-là qui est aujourd'hui accaparé par Atosca, la société d'autoroute, mais qui désormais nous appartient. Il y a du purin qui a été étalé un peu partout sur le lieu. C'était une stratégie d'Atosca plutôt rusée pour nous empêcher de prendre le contrôle du lieu. Mais ça ne nous a pas découragé, ça va bientôt sécher. On ne sentira plus rien et on se sentira comme chez nous. Voilà, donc nous c'est Riot Fight Sexism. On est le pôle qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le fait d'être entre militants et militantes n'élimine pas d'un coup de baguette magique le patriarcat et le sexisme. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Les matins et les soirs, on tient cette permanence où vous pouvez venir parler avec nous, déposer votre parole si vous avez été témoin ou victime des violences sexistes ou sexuelles. Les soirs, on aura aussi des équipes sur le terrain reconnaissables grâce à des petites guirlandes lumineuses comme celles que j'ai sur moi. Je suis Etienne Fauteux, Extinction Rebellion Toulouse. Déjà, bravo tout le monde parce qu'on est quasi tous et toutes rentrés ce soir. Il y a trois personnes qui ont été interpellées et qui sont en garde à vue. On le déplore évidemment et c'est pour des actions mineures. Ce n'est pas dans le cadre des plus grosses confrontations. Et on espère qu'on puisse sortir très rapidement de ces trois gardes à vue. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? On a retardé le départ, le temps de laisser affluer la dizaine de milliers de personnes qu'on était aujourd'hui. C'est déjà une première victoire. Le plus difficile pour nous aujourd'hui, c'est de prendre possession de ce lieu. Tout à l'heure, l'ancien propriétaire qui a été exproprié nous disait, faites-le vivre, prenez-en soin. C'est exactement ce qu'on va faire. Et on va continuer à lutter contre l'autoroute depuis ici, s'organiser contre l'autoroute depuis ici. Et la crémane, elle est taquie ! Et la crémane, elle est taquie ! Et la crémane, elle est taquie ! Salut c'est Etienne, on est en direct du site là, la situation est quand même extrêmement tendue. On était en train de manger vers midi, l'ensemble des forces de gendarmerie et de mobile est intervenu d'un coup en gazant par le ciel, tous les enfants, toutes les familles qui étaient là en train de manger, participaient à un moment convivial. Voilà donc aujourd'hui on est mi-janvier, ça fait bientôt trois mois que l'évènement Nomak Adam est passé derrière nous, trois mois qu'on a perdu la crème ZAD, cette ZAD qui aura duré qu'un seul jour donc. Je me trouve sur le lieu de la crème arbre, qui est un lieu qui est occupé depuis déjà quelques temps par des écureuils, des gens au sol, il y a beaucoup d'activités. C'est assez exceptionnel d'avoir pu tenir ce lieu là en plein hiver où on descend parfois à moins 5, il a neigé récemment ici. En fait c'est un peu le dernier bastion de la lutte sur le tracé de la 69. Et aujourd'hui on se projette à nouveau sur 2024, année qui sera décisive, d'abord sur le plan juridique parce que cette année là c'est l'année sans doute des recours sur le fond. Et ça c'est déjà eu en France, que des projets soient menés à terme et qu'après une fois à terme, ils soient jugés et ils soient jugés de façon négative qu'ils n'auraient jamais dû se faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501